Musique Le site de la Fajouse se situe sur la façade méditerranéenne du massif des Pyrénées, dans le département des Pyrénées-Orientales, sur la commune d'Argelès-sur-Mer. Il s'agit des dernières hauteurs du massif des Alberts, extrémité orientale des Pyrénées, séparant les plaines littorales de l'Espagne, de l'Empordant, et de la France, du Roussillon. Le massif surplombe la mer Méditerranée et la côte rocheuse où sont implantées les ports grecs de Colioure et de Rosace. Le mobillier mis au jour autour de la source témoigne d'activités cultuelles sur une longue séquence chronologique depuis la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ au VIe siècle après Jésus-Christ. Aucune épigraphie ni aucun aménagement monumental n'a été découvert à ce jour. Entre 2012 et 2014, trois campagnes de fouilles archéologiques programmées ont été menées. Dernièrement, l'étude géoradar du site a permis d'estimer près de 2000 m² de structures qu'il reste à caractériser. Entre 2018 et 2020, ce seront désormais les activités périphériques autour du rocher source qui seront étudiées. Le but de cette communication est de vous présenter quelques pratiques rituelles mises en évidence autour du rocher source. Nous présenterons tout d'abord la topographie du site, puis les vestiges les plus anciens dits archaïques et les vestiges de la période hélénique. Enfin, une synthèse des espaces d'activité sera présentée à travers l'étude du mobillier découvert. Donc la source sort à la base d'un rocher qui s'élève à près de 6 mètres de haut. Le rocher est grossièrement pyramidal. Il présente plusieurs failles ou fissures sur environ 100 mètres carrés. La source sort au centre de la base du rocher, où la roche forme de part et d'autre une cavité semi-circulaire. Les premières traces cultuelles datent de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Les vestiges se répartissent en deux zones distinctes. La première autour de la source, où l'on retrouve des offrandes, dépôts à l'air libre ou dépôts de végétaux enfouis. La seconde zone se trouve en contrebas de la source, où le sacrifice par le feu d'offrandes a été réalisé. Donc une première fosse que vous avez ici a été mise au jour dans l'extrémité sud-ouest du bassin. Une concentration circulaire de pierres fermait un petit trou d'une dizaine de centimètres cubes. La fosse était comblée d'une substance noire, extrêmement grasse, reste de plantes parfaitement préservées, grâce à un environnement anaérobou. Une première analyse moléculaire a permis d'identifier qu'il s'agissait de débris de végétaux, cendres végétales provenant d'espèces feuillues non complètement brûlées. Cette substance a également livré la trace d'un corps gras d'animal ruminant, reste d'un produit transformé contenant un corps gras tel du beurre ou du lait. Sous l'empirement du bassin de l'époque hélénistique, deux objets métalliques de couleur rose ont été mis au jour. Il s'agit de deux minerais de fer grillés, déposés à l'air libre, calés et entourés de pierres disposées en arêtes. Un fragment de pied de coupe sans tige attique à vernis noir a été retrouvé sous les objets. Cet élément permet de dater le dépôt au plus tard de la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ces deux lingots témoignent des plus anciennes activités métallurgiques connues pour la région. Enfin, neuf fragments de vase en verre coloré sur noyaux d'argile ont été découverts sous les premières couches du mus. Les exemplaires semblent correspondre à de petits vases à parfum, eunocoé, idrisque ou amphorisque, produites à Rhodes entre la seconde moitié du 6e siècle et la première moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. On soulignera que la quantité des fragments de vase en verre est relativement importante face à la rareté de ce type d'offrandes, et ce, même dans les grands sanctuaires cultuels grecs. Découverts à moins de 5 mètres de la source d'eau, ces vases à parfum semblent être des résidus issus des différents curages du bassin. En dehors de ces offrandes, nous trouvons d'autres catégories d'objets déposés à l'air libre ou autour de l'eau, lamelles d'or, gouttelettes d'argent, vases miniatures en bronze. Contrairement au secteur de la source, les niveaux d'époque archaïque découverts dans le secteur 3 ont été préservés par l'épais recouvrement stratigraphique, environ 1 m depuis la surface actuelle. Des fosses ont été creusées dans une couche jaune de substrat. Ces fosses sont de forme asymétrique, elles mesurent en moyenne 20-30 cm de diamètre pour 26 cm de profondeur. Le comblement est composé de terre et de charbon. L'une d'elles a livré 6 éclats de vases, dont un bord de vase à verser de la côte catalane et un fragment de vase à tic à vernis noir qui a été brûlé après avoir été brisé. En l'absence de mobillés dans les autres fosses, la chronologie a pu être proposée par les datations radiocarbonnes. La première fosse découverte est datée entre 535 et 520 avant Jésus-Christ. La seconde est comprise entre 480 et 490 avant Jésus-Christ. Enfin, le mobilier de la dernière fosse renvoie au début du IVe siècle. Sur ce même niveau, on relèvera la découverte exceptionnelle, pour la chronologie et pour le site, d'une structure de pierre liée au mortier. Cette structure était dans un état très lacunaire, écrasé dans sa partie centrale par un roc éboulé. La structure est construite avec des pierres assez plates et son élévation est conservée entre 5 et 10 cm. Sur le devant, une flaque brune avec des charbons vient buter contre les pierres, ce qui laisse sous-entendre qu'un feu a été réalisé dessus. Il apparaît fort probable que cette structure bâtie soit un petit hôtel rupestre. La présence de charbon sur le devant de la structure, la proximité de cette dernière avec les fosses décrites précédemment et la trace de céramique brisée et brûlée confortent cette proposition. Les fosses correspondraient donc à des purailles liées à la consécration d'offrandes par le feu. Donc cette zone du site pourrait être identifiée comme une ère sacrificielle où les rebuts des actions rituelles réalisées sur l'hôtel, feu, crémation de végétaux et de vases, auraient été en partie collectées et enfouies dans les fosses à proximité, entre la fin du VIe, au Ve et au début du IVe siècle. En effet, la technique de construction en petit moellon et sa situation contre un élément rocheux naturel trouvent des parallèles dans le monde grec où des sacrifices pouvaient être accomplis sur des hôtels rochers. Dans la fin du IVe siècle et du IIIe siècle avant Jésus-Christ, le site reçoit des aménagements sommaires qui paraissent respecter l'environnement naturel du site et la topographie des lieux. La source est aménagée, deux terrasses sont créées. La structure empierrée de la bordure d'un bassin naturel peu profond, la technique de construction reste très modeste, les pierres utilisées proviennent de l'environnement immédiat du site, le matériel céramique, figuré en rouge, y est très nombreux. Ces niveaux sont restés protégés grâce à de gros rochers éboulés sur le site. De fait, nous avons opté pour une méthodologie de fouille rigoureuse, passe par passe, afin de mener une réflexion sur les assemblages de vases et sur la répartition spatiale du mobile. La synthèse des relevés permet de constater que les vases semblent avoir été déposés sur un support avant d'être tombés dans un second temps à l'intérieur du bassin, d'où l'accumulation des fragments de manière linéaire. Les aménagements de la terrasse restent sommaires, cependant, le creusement d'un mur démontre un aménagement raisonné de cet espace. Le comblement est caractérisé par plusieurs niveaux empierrés volontairement. Les vases sont fragmentés et imbriqués sur, sous et entre les moellons de pierre, ce qui a permis de protéger et de caler les fragments de vases. Quatre fonds de coupe ont été découverts. Ces fonds de vases laissent supposer une perduration d'actes dans le temps, voire la ponctuation d'un chemin d'accès vers la terrasse. Enfin, comme pour la période chronologique précédente, nous retrouvons des offrandes végétales déposées au bord de l'eau. Une petite fosse contenait des vases qui, après usage, ont été brisées, voire pour certains brûlées, avant d'être récupérées partiellement et enfouies méthodiquement avec des offrandes végétales et de rares charbons. Une série d'actions et de gestes ont pu être déduits à travers la conservation des vestiges. L'examen des végétaux révèle une préparation végétale complexe de type broyat, or aucun laboratoire n'a pu à ce jour identifier ces espèces. L'assemblage semble témoigner d'un revu de sacrifices végétales, végétaux, traces de feu et charbon, accompagnés d'un rituel libatoire. Au total, près de 4000 fragments ont été découverts, dont près de la moitié dans les niveaux de la fin du IVe et du plein IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les céramiques, qui sont produites dans la colonie grecque de Rosas et en Empordant, représentent près de 80% des vases identifiables. De fait, nous avons proposé une attribution identitaire et gestionnaire du lieu de culte aux communautés grecques ou gréco-hibertes de Catalogne-Sud. Les formes sont principalement des vases à boire, coupes, coupelles, cratérisques, et des vases à verser, holpés, cruches et gobelés. Leur récurrence quantitative permet d'orienter leurs fonctions sur des pratiques libatoires associées à des dépôts dédiés aux dieux dans les vases miniatures. La répartition du mobilier permet de localiser dans ce paysage naturel des espaces hiérarchisés. Un espace réservé à la divinité autour du rocher, d'où sur la source, une aire dédiée aux offrandes, puis un espace sacré réservé aux actes sacrificiels. Ce schéma se poursuit lors de l'arrivée des Romains en Hispanie, où une continuité est observée, non pas dans le type d'offrandes utilisé, mais dans la perduration des espaces religieux et de l'air sacré. L'air de la source et du rocher ne sont pas touchés par l'homme. Il demeure la maison du dieu, à l'image de l'espace sacré figuré sur la célèbre pater de Hothanès. Parmi les vases miniatures retrouvés à la Fajouse, on retrouve surtout des cratériscoï, vases de tradition hélénique. Ce type de vase à pâte claire se retrouve à Emporion, à Rosas, mais également en Grèce, dans des contextes religieux similaires. En effet, ces dernières années, nous avons mené une première enquête sur les activités rituelles auprès de sources d'eau naturelle. Les parallèles que nous avons pu trouver ne se rencontrent que dans le monde grec, où la nature sacrée de l'eau est attestée dans les sources littéraires dès les périodes archaïques. Sauf que la documentation est assez ancienne. Tel est le cas à Kyrton, en Grèce, dont les prospections ont été menées dans les années 1940. Il en est de même pour le sanctuaire primitif de Broron, rocher source dont les données ne sont toujours pas publiées. Ou encore du sanctuaire monumental d'Apollon à Didyme, à l'origine, simple rocher source. On peut multiplier les exemples, notamment avec les sources sacrées de Corinthe ou celles d'Athènes. Mais finalement, on constate que bon nombre de ces sites se retrouvent associés à un rocher. Rocher dont la présence semble avoir été oubliée par les chercheurs. D'où notre proposition d'appeler ce type de sanctuaire non pas des sources sacrées, car ce n'est pas la source d'eau qui est sacrée, mais des rochers source, lieu de résidence de la divinité. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard si les dévots grecs d'Olbia ont également reconnu l'habitat du héros Aristée auprès d'un rocher. Ces pratiques ancestrales recueillies dans le monde grec témoignent d'une mémoire comportementale de tradition hélénique qui cristallise la reconnaissance de ces espaces sacrés. Enfin, je terminerai cette présentation en soulignant l'importance des études globales menées sur le paysage de ces espaces religieux naturels. Ces lieux de culte apparaissent souvent dans un contexte sacré plus large, tel que la montagne de l'Hélicon en Béossie, où le rocher source n'est qu'un élément sacré parmi tant d'autres. Les nombreuses explorations archéologiques menées autour du sanctuaire de la Fajouse tendent également en ce sens avec un espace sacralisé qui dépasse le site. Donc, à mon avis, ce sont l'ensemble des données collectées dans et autour de ces lieux de culte qui permettront de restituer les paysages sacrés qui marquent naturellement les limites territoriales entre les populations anciennes. Merci. Applaudissements ... 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